Musique Aujourd'hui nous sommes au CIROUT, on est en 2013. Dans 10 ans, il y aura le super métro qui s'arrêtera, il y aura une station de métro ici. Pour la Courneuve, c'est un moyen de transport supplémentaire, particulièrement performant, qui va permettre d'en faire relier la banlieue à la banlieue, tout en permettant d'aller dans le centre de Paris. Et donc c'est vraiment un atout exceptionnel d'être au cœur de ce nouveau circuit, qui fait que notre territoire, on a toujours eu du mal à le faire reconnaître, devient aujourd'hui au cœur de la dynamique du Paris Métropole qui est en train de se construire. L'arrivée de ce super métro au CIROUT va concrètement permettre de revoir complètement l'aménagement de la ville. Ça va nous permettre de travailler, après avoir rénové, restructuré les 4000, de regarder comment les 4000 sud, les 4000 nord avec le centre-ville, tout ça va ne faire qu'un dans le cadre de ce projet. Cette population qui a trop longtemps souffert puisse enfin avoir un petit peu un coin de sel bleu qui s'ouvre pour elle. Et c'est une satisfaction qu'on puisse être dans cette projection-là pour les années à venir. L'échéance, c'est 2023, c'est 10 ans. 10 ans, c'est demain. Quand cette idée du Grand Paris Express a été lancée, il y a eu des premières esquisses de cheminement. Et quand j'ai regardé les premières cartes, je me suis aperçu que le métro, potentiellement, allait passer sous tout le territoire de la ville de la Courneuve et n'allait pas s'arrêter. Et donc, moi, dès le départ, je me suis dit, c'est pas possible qu'une fois de plus, la Courneuve passe à côté ou soit considérée comme quantité négligeable dans une dynamique. Ça voulait dire que, quelque part, les populations de ce territoire, pour ceux qui concevaient le projet, ne comptaient pas. Et donc, voilà, on a multiplié le travail, les délégations, les rencontres, pour petit à petit faire en sorte que, voilà, pour tout le monde, ça devienne quelque chose d'incontournable. Avec Pleine-Commune, qui s'est aussi engagée ensuite à mes côtés, ça a permis de créer les conditions de se faire entendre. Même si, parfois, j'ai eu le sentiment que le Conseil Général n'était pas forcément toujours à la hauteur. Mais, bon, finalement, tout le monde s'est rassemblé et c'est l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est que les Courneviens et les Courneviens puissent profiter de cette nouvelle gare. La ligne qui va passer ici est la ligne Noisy-Champs-Pleyel. Donc, c'est-à-dire qu'on va être sur un tronçon qui va offrir une multitude d'opportunités, un lien quasiment direct avec la Défense, un lien avec Paris, un lien avec toute la banlieue ouest du Val-de-Marne et puis aussi sur Roissy. Donc, on va être, voilà, particulièrement bien placés sur cette ligne qui nous offre spontanément un échantillon de déplacements possibles pour les Courneviens et les Courneviens ou pour ceux qui veulent venir ici, assez extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada